Et à Molsheim, ce sont les Bugatti qui ont fait leur festival, 38e édition et toujours autant de monde pour admirer ces véhicules de prestige. Un en particulier tient la vedette cette année, la recréation d'une royale. Elle ne s'était en son temps vendue qu'à trois exemplaires. Arnaud Rapp, Yves Lédigue. Molsheim, berceau de la marque créée par l'illustre alsacien Ettore Bugatti. Une soixantaine de Bugatti de toute l'Europe sont exposées. Cette 38e édition du festival Bugatti Alsace célèbre les 100 ans des Brescia. On commémore les 100 ans de la victoire de Brescia de 1921. Ettore Bugatti a engagé quatre voitures dans cette course et il a sorti les quatre premières places. Un, deux, trois et quatre à l'arrivée. C'était des voitures qui s'appelaient des types 13. Mais après la victoire de Brescia, elles ont été nommées les Brescia. Et clou du spectacle, ce prototype de la royale. Une recréation parfaite du modèle 41 Wyman, du nom du carrossier parisien qu'il avait réalisé. Avec sa fameuse Malhermès, dont les plans ont été conservés par le célèbre Célier Maroquinier. Un maître carrossier, Hubert Haberbuche est membre du jury. C'est un artiste de l'automobile. En même temps, elles sont généralement très belles, très simples et parfaites point de vue mécanique. C'est du génie. Une foule compacte admire ses véhicules d'exception venus d'un peu partout en Europe et même au-delà. Ma copine qui est mexicaine voulait impérativement venir aussi à ce festival qui pour elle vient de l'autre bout du monde. Et pour elle, voir des Bugatti, c'est même au Mexique, on n'en voit pas tous les jours. Ça représente un savoir-faire incroyable, une beauté, une élégance, un raffinement, l'amour du travail bien fait. Une Bugatti, ça démarre toujours. Fière de grand-papa, la petite-fille d'étourer Bugatti est là aussi, avec son modèle 43, familial et sportif à la fois. Se dire qu'aujourd'hui encore, tout plein de gens sont passionnés, font rouler les voitures, apprécient, et puis les nouvelles générations aussi, bien sûr. L'heure du défilé pour savoir qui est la plus belle. Et c'est déjà fini jusqu'à la prochaine édition. Le week-end prochain, les amoureux de Bugatti ont rendez-vous à l'anneau du Rhin pour célébrer les 50 ans du circuit.